Le sport cycliste c'est un sport d'endurance et la réussite d'un leader ne peut pas se faire tout seul. Ça m'arrive de rouler avec les coureurs quand ils font des sorties tranquilles, pour me rappeler que le vélo c'est dur, c'est l'un des sports les plus durs au monde. C'est un sport qui finalement est assez complexe, c'est multifactoriel et il faut s'améliorer finalement tout le temps, pour la recherche de la performance. Il faut vraiment que toute l'équipe soit en osmose avec les coureurs, les coureurs avec le staff, c'est vraiment une équipe, une famille. Il faut savoir trouver le juste milieu, une main de fer et un gant de velours, savoir manager tous ces hommes, ces femmes, parce que c'est très important la cohésion de groupes pour réussir un tour de France est la priorité. Toute l'organisation s'articule autour de nous, les coureurs arrivent c'est tout prêt. C'est à dire que si nous on met un grain de sable dans la machine, on met tout le monde dans le beau drap. Ça va Yako ? Ça va Ben ? Ça va ? On est garés juste là. Tu as fait le stage toi avant ? Non, moi j'étais prévu. Ouais c'était un peu compliqué au début, c'est ça. Ouais, mais là c'est bien, les sensations reviennent. Ouais, ça va commencer. Tant mieux. Allez, bonne nuit. On est là pour qu'il ne leur manque rien du tout, qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour avoir les meilleurs résultats derrière. On est toujours là un peu à chercher, tiens je dois faire ça, ça, des petits trucs qui font qu'on est là aux petits soins pour eux en fait. Il y a toujours quelque chose à faire en fait dans ce métier. Ça a été une solution ? Ouais, ben c'est toute la préparation, donc si on se loupe maintenant, ça aura des répercussions tout au long de la journée. Donc il faut être précis dans tout ce qu'on fait. C'est l'articulation, c'est de la mécanique pour que ça soit bien réglé. Tous les vélos sont une sur-mesure, donc tous les vélos sont vraiment personnalisés. Chaque coureur a des codes différents et on travaille pour optimiser le rendement et avoir un vélo le plus performant aujourd'hui. On est mécaniciens, on est là pour du dépannage. S'il y a de la crevaison, des chutes, des problèmes mécaniques, on est là pour intervenir dans le délai le plus bref. Ouais, vas-y, vas-y. Après là, les chaînes, elles sont sèches. Moi, je peux le te dire. Tu te sentais pas haut ? Moi, je la vérifie avec le back-sitting et de là, je repercute. Je sens mon message. Tu veux regarder la hauteur, tu vas voir. C'est vraiment plus sur la performance pure, le confort, essayer de faire des petites modifications. On est vraiment là pour mettre le coureur dans les meilleures dispositions. Mon rôle au sein de l'équipe, c'est de coacher mes athlètes au quotidien. Il y a la préparation en amont et puis, bien sûr, le jour de la course, que ce soit une course à étapes ou une course d'un jour. Donc voilà, c'est justement le rôle du directeur sportif de définir le rôle de chacun. Je dirais par rapport aux critères de chaque coureur, dans quelles conditions il se trouve, s'il a bien assimilé la course d'avant. Les assistants sont au quotidien avec les coureurs. Donc là, c'est important d'avoir des infos, d'aller chercher des infos auprès des assistants et des mécaniciens également au niveau du matériel. Mais quand on prépare la course, on est dans notre bulle vraiment sportive en pensant qu'à la performance, en essayant d'être plus juste au niveau des objectifs et des rôles de chacun. Donc c'est aussi important de prendre les bons automatismes au niveau du collectif, de surfer, comme l'a dit Vincent, sur la bonne dynamique qui est la nôtre actuellement. Et on sait que c'est souvent comme ça dans le sport. Il y a des séries. Donc là, on a entamé une belle série et je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour continuer, pour performer et gagner. C'est le plus grand tour de l'année. Donc je pense qu'il y a toujours un grand objectif dans ma carrière d'avoir une bonne performance sur la Tour de France. Ça vient avec beaucoup de pression, mais aussi avec beaucoup d'ambition des riders. On va vivre sur le Tour de France quatre semaines ensemble. C'est clair que si on ne s'entend pas, si on ne fait pas corps tous ensemble, il y a forcément des moments où on se prend des claques. C'est là qu'il faut être bon. Rien lâcher. Trouver les bons mots auprès des coureurs. Les vraies valeurs de l'équipe, elles sont là aussi. Quand j'ai créé mon équipe, c'était plutôt une petite équipe de copains sympas, avec toujours en filigrame et en fil rouge le sport. La priorité, c'est quand même qu'on ait une équipe de sportifs. Ça fait 15 ans que la belle histoire continue avec Vincent. On se voit chaque été sur les routes du Tour de France. On vit des moments assez rares, notamment liés à la victoire. On sent qu'il y ait une émotion très forte qui reste ancrée dans notre mémoire et dans notre cœur. Et voilà, je compte tes bons. Prêts au combat ?